Comment rester élégante au printemps-été ? Bonjour à toutes, bienvenue sur Féminité Académie. J'espère que vous vous portez toutes bien. Je vous présente, je m'appelle Marie. Et sur cet espace, je vous propose du contenu en style, images et féminité. Nous sommes en pleine période printanière. L'été s'annonce à grands pas, les températures augmentent. Et on se demande comment rester élégante durant toute cette période. Dans cette vidéo, je vais vous partager quelques astuces et conseils afin que vous puissiez vous présenter de façon élégante malgré l'augmentation des températures. Avant d'entrer dans le vif du sujet, sachez qu'en plus du contenu que je partage régulièrement sur cette chaîne, Féminité Académie propose également des accompagnements personnalisés en style, images et féminité. Ces accompagnements s'adressent à toutes celles qui aimeraient transformer leur image par des relookings afin d'accroître leur statut social ou simplement afin d'augmenter les probabilités de rencontres amoureuses. Surtout que nous sommes dans la période propice. Si vous souhaitez avoir de plus amples informations concernant mes accompagnements personnalisés, n'hésitez pas à m'écrire à féminitéacadémie.com N'oubliez pas par ailleurs de vous abonner si cela n'a pas déjà été fait. Je vous souhaite la bienvenue dans la communauté Féminité Académie de liker et de partager autour de vous à toutes celles à qui ce type de contenu pourrait plaire. On se demande comment rester élégante durant la période printemps-été. La première des choses est de privilégier les tissus doux et légers. Plus que durant les autres périodes de l'année, la matière joue un rôle encore plus déterminant sur notre élégance durant la période printemps-été. C'est une période durant laquelle il fait chaud, voire très chaud. C'est pourquoi il est essentiel d'opter pour des tissus doux et légers. On privilégie dans ce cas le coton, le lin, la soie si possible car ce sont des matières qui ont des propriétés thermorégulantes. Et on évite à tout prix le spandex, l'élastane, le nylon, le polyester. Toutes ces matières ont un très mauvais rendu et de ce fait dégradent fortement notre allure en plus de nous faire énormément transpirer. Tandis que les matières naturelles permettent non seulement plus de confort mais aussi une allure plus classe et plus élégante. Deuxièmement, on opte pour du ample au détriment du moulant. Les robes, jupes et pantalons moulants ne sont pas les meilleurs choix pour notre garde-robe printanière et estivale. Le moulant donne chaud, il nous enferme, il a lourdé notre silhouette. Tandis que le ample l'allège considérablement et de ce fait nous obtient plus d'élégance et plus de légèreté. Lorsque je parle du ample ici, je n'évoque aucunement l'oversize. L'oversize est à proscrire. Tout ce qui est ample, c'est tout ce qui nous scie parfaitement, c'est tout ce qui nous fit parfaitement, sans nous mouler. Choisissez dans ce cas des jupes et des robes amples. Choisissez des pantalons droits ou à pince ou encore des pantalons palazos. Ce sont des bons choix pour la période estivale et printanière. Troisièmement, optez pour plus de couleurs et de motifs. Il est agréable de porter de la couleur, encore plus durant les périodes estivales et printanières. Osez les couleurs, créez-vous une garde-robe colorée et plus lumineuse. Composez bien sûr des couleurs qui flattent votre carnation. Ajoutez-y quelques motifs, notamment les motifs floraux, les motifs géométriques ou encore le motif à poids. Cela reste de beaux motifs pour une belle garde-robe printemps-été. Évitez, en revanche, toute association de couleurs trop flashy. Cela envoie trop de lumière et rend nos looks un peu plus cheap. Ensuite, si vous avez la possibilité, portez plus de robes que de jupes. Les robes et jupes sont des vêtements par excellence pour la période printemps-été, car ce sont des périodes chaudes. En plus de leur côté très féminin, elles permettent une meilleure régulation de la chaleur et apportent un côté plus sautistiqué et aérien à notre allure. En plus du côté intemporel qui nous permet de garder une allure plus classe et plus distinguée. En sixième point, choisissez les chaussures de saison. Qu'il est triste de souvent voir des femmes porter des bottes et des boutines lorsqu'il fait beau et qu'on a la possibilité de porter d'autres types de chaussures. Le printemps et l'été sont des saisons ensoleillées, alors profitez-en pour exposer la beauté de vos pieds et leur permettre eux aussi de profiter de ces belles saisons. Pour cela, choisissez des chaussures qui nous maintiennent toutes en élégance et en féminité. J'entends par là les escarpins, les sandales plates ou à talons, les mules, les slimbacks. Ce sont des bonnes idées pour cette période. On a aussi les espadrilles, les mocassins pour celles qui veulent avoir des pieds couverts. Sans oublier bien sûr les nu-pieds. Optez pour des chaussures élégantes, adaptées à la période et nous permettant d'être toujours élégantes. Évitez bien sûr les tongs, les chaussures trop compensées ainsi que toutes sortes de chaussures en plastique. Tout cela est à bannir pour nous maintenir dans une allure à la fois féminine et élégante. Ensuite, accessoirisez encore plus. Le printemps et l'été sont de belles saisons, de belles périodes pour plus d'accessoirisation. Si on nous demande d'être minimaliste durant les périodes froides, au printemps-été on peut se permettre plus de fantaisie sans bien sûr trop en faire. Durant cette période, on peut opter pour des moules d'oreilles plus imposantes, pour le joli collier de perles par exemple, pour un joli sac en osier, pourquoi pas, pour les chapeaux, les ceintures colorées qui soulignent parfaitement notre taille, pour des foulards ainsi que des lunettes de soleil pour apporter l'auté sotissiquée à notre look. Le printemps-été nous donne un champ de possibilités plus large en matière d'accessoirisation. Profitez-en pour par exemple porter la jolie paire de moules d'oreilles offertes par une amie et que vous hésitiez de porter depuis là. En somme, égayez vos looks avec une belle accessoirisation, mais faites-le avec parcimonie. Évitez les bijoux en plastique et les bijoux d'adolescente. En huitième point et dernier, évitez le trou voyant. J'entends par là tout ce qui est très court, les fentes avant plus finir, les crop tops, les jeans et culottes déchirées, les décolletés profonds. C'est vrai, nous sommes dans la période de printemps-été, il fait chaud, il fait beau, on souhaiterait se découvrir davantage, mais cela ne nous rend pas du tout élégante. On peut s'autoriser à raccourcir la longueur de nos vêtements sans trop en montrer, sans trop en faire. On peut bien sûr aussi s'autoriser quelques fantaisies tout en gardant une allure très décente. Voici notre petit guide pour un style vestimentaire tout en élégance pour la période de printemps-été. N'hésitez pas à le compléter par vos suggestions. Mon nombre d'abonnés ne cesse de croître, je vous en remercie infiniment et remercie également toutes celles qui suivent mon travail et qui ne se sont pas encore abonnés. Contactez-moi pour mes accompagnements personnalisés en tél images et féminité à feminiteacademy.gmail.com Ou simplement pour me suggérer un sujet en lien avec mes thématiques dans le style images et la féminité. Sur ce, je vous dis bye bye les filles et à la prochaine. Au revoir.